« Meghan Markle et le prince Harry ont été avertis que leurs offres de méga-accords pourraient connaître une forte baisse si elles ne produisaient pas de contenu », a affirmé un expert royal. Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont conclu des accords lucratifs de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify après avoir démissionné en tant que membre supérieur de la famille royale. L'expert royal Nielsen a affirmé que leur manque de progrès dans la production de contenu pourrait entraîner une baisse des transactions. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Chen a déclaré, « Permettez-moi de vous donner un petit conseil Harry et Meghan, ce n'est pas aussi simple ou aussi facile que vous le pensez, vous devez penser au contenu et, plus importante encore, vous devez le produire, l'écrire et peut-être, espérons-le, attirer un public en plus de tout cela. Donc, ce n'est pas aussi facile qu'il le pensait, mais quand vous devenez une célébrité majeure comme Harry et Meghan le sont maintenant, le plus gros problème est que vous avez une période dorée. Tout le monde veut te signer, tu es invité à des choses comme les Oscars ». Il a ajouté, « On vous propose toutes ces méga-offres, car nous avons vu que les livres valent beaucoup d'argent. Même s'il va devoir fournir des apartés plutôt sordides pour s'assurer que les gens sentent qu'ils ont leur valeur pour de l'argent, tout dépend maintenant pour le prince Harry et Meghan Markle du prochain niveau de contenu qu'ils offriront au public. Si c'est un succès spectaculaire, on leur garantit encore plus d'argent, mais comme toujours dans le monde instable des Hollywood dans lequel ils vivent maintenant, si cela ne résonne pas auprès du public, ils peuvent s'attendre à une forte baisse de ces méga-offres et des méga-offres. Cela survient alors que le Duc et les Ducs de Sussex ont été critiqués pour avoir exprimé des inquiétudes à Spotify concernant la désinformation de Covid-19 par un auteur britannique.